Sous-titrage ST' 501 Votre cœur, chercheur de Dieu, que chante votre vie. Bienvenue mesdames et messieurs à Chercheurs de Dieu, une série sur les grandes religions de notre planète. Ici Joanne Dufour en compagnie de frère Albert Tremblay, recherchiste et invitée très spécial pour cette série. Aujourd'hui pour commencer, on vous parle de croisade. Frère Tremblay, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien jusqu'ici. Prêt à nous parler de ces grandes croisades? Oui, justement, on avait déjà abordé très rapidement à la dernière émission. Oui. Bon, comme je le disais, on pourrait faire 12 émissions sur des croisades. Mais aujourd'hui, il faut nous réserver, essayer de condenser ce que l'on peut dire sur des croisades, dans un sujet général comme cela, en aussi peu de temps que possible. On peut dire qu'il y a deux aspects dans les croisades. Un aspect, un côté générosité. C'était généreux de la part des princes du temps, des chefs d'État du temps, de s'engager dans cette guerre religieuse pour reconquérir les lieux saints à la religion catholique, ces lieux qui étaient occupés par les musulmans. De ce côté-là, on ne peut pas leur reprocher ce sentiment généreux. Mais il faut bien se mettre dans le concret et penser que ces armées qui se déplaçaient dans ce temps-là, eh bien, le faisaient soit par terre, soit par mer, mais c'était des déplacements très onéreux, très difficiles, et en cours de route pouvaient se présenter toutes sortes de situations, y compris l'obligation de traverser un terrain hostile. Alors, en cours de route, des fois, les armées qui étaient destinées à aller se battre contre les musulmans se battaient entre elles, se battaient contre des pays. Et ensuite, ça a été l'objet de beaucoup de scandales, de cruautés, etc. Donc, il n'y a pas lieu d'être fiers. Alors, de ce côté-là, les croisades sont loin d'avoir été quelque chose, un événement édifiant dans l'Église. On peut dire même, en résumé, que la seule première croisade a eu un succès, le succès qu'on en attendait, et de fait, les chrétiens reprirent l'autorité dans les lieux saints. Ça durait une centaine d'années, et les chrétiens entre eux ne s'entendant pas, eh bien, le grand chef Saladin, grand chef ottoman de l'époque, reconquit les lieux saints, et depuis ce temps-là, les autres croisades n'eurent jamais les résultats attendus, même pas celles organisées par Saint Louis IX, roi de France. Il organisa deux croisades, ce saint roi, et ces deux croisades aboutirent à des échecs retentissants. Alors, voilà ce que l'on peut dire sur les croisades. L'intention était bonne, la réalisation le fut beaucoup moins. Et après ces croisades, leur frère tremblait, est-ce que ce fut la paix? Et non, ce ne fut pas la paix. Même avant l'époque des croisades avait commencé une dispute qui devait avoir une conséquence très douloureuse et regrettable, la dispute entre Constantinople et Rome. Constantinople avait été pendant longtemps comme le centre de la chrétienté, parce que c'est de ce côté-là, c'est dans ces régions-là que l'Église a pris naissance. Et les huit premiers conciles généraux dans l'histoire de l'Église eurent lieu soit à Constantinople, il y en a eu cinq, soit dans les environs de Constantinople. Donc, l'Église a une forte marque d'Orient dans ses origines. C'est là que s'est constitué le crédeau de l'Église. Mais Saint-Pierre, lui, vint s'installer à Rome. Et donc, Rome devint le centre d'autorité dans l'Église. Cela n'a pas eu de conséquences regrettables pendant plusieurs siècles, mais à un moment donné, au fur et à mesure que la religion se déplaçait vers l'Occident, vers l'Europe, Rome reprenait, excusez l'expression, du poil de la bête, elle reprenait conscience de son importance, même sur le plan théologique, et là, il commençait à y avoir des disputes d'ordre théologique d'abord, et bientôt aussi d'ordre politique et psychologique. Et on peut dire qu'il y eut des maladresses de part et d'autre, parce que si l'Église catholique se prétend d'origine divine, qu'elle vient de Yahvé par Abraham, ensuite de Jésus, après sa résurrection, eh bien, c'est que ce sont les hommes qui mènent l'Église, et partout où il y a de l'homme, il reste de l'hommerie, même en catholicisme. Et il faut dire que les autorités de l'Église romaine furent loin d'avoir toutes les délicatesses qu'elles auraient dû avoir, toute la charité qu'elles auraient dû avoir pour maintenir un bon équilibre de relations entre l'Église d'Orient, autour de Constantinople, et l'Église d'Occident. Et de cela résulta ce qu'on a appelé le grand schisme d'Orient. Alors, l'Église d'Orient se sépara de l'Église de Rome, sur certains problèmes d'ordre théologique, des problèmes théologiques très, très pointus, inutiles d'essayer de les soulever, parce qu'on n'y verrait que du feu, et on n'en aurait pas le temps, mais ce ne fut pas la cause profonde, je pense, de la division, mais c'est surtout le manque de compréhension et de respect entre les autorités des deux Églises qui fut à l'origine d'un schisme regrettable, le grand schisme d'Orient, qui dure encore présentement, mais avec beaucoup moins d'acuité, et on sent qu'il y a un mouvement de rapprochement très encourageant entre les chefs de l'Église d'Orient, les patriarches de l'Église d'Orient, et le pape de Rome, les papes de Rome, Jean-Paul II, Paul VI et Jean-Paul II, firent des mouvements très généreux pour aider à ce rapprochement entre les Églises. Alors, voilà une autre épreuve également à l'intérieur de l'Église. Alors, quand on parle souvent de l'Inquisition sur un ton de reproche à l'Église, comme vous venez un peu de mentionner, qu'est-ce que cela signifie un peu plus en détail? Bon, c'est évident que lorsqu'on reproche l'Inquisition à l'Église, eh bien, on tourne le fer dans la plaie, parce que l'Inquisition reste une plaie, un mauvais souvenir à l'intérieur de l'histoire de l'Église. Cependant, il faut quand même éviter le simplisme là-dedans, comme sur d'autres questions. Je sais qu'aujourd'hui, quand on parle d'Inquisition, on voit tout de suite des juges intraitables, cruels, la torture, les bûchers, les exécutions et tout. Non, l'Inquisition quand même ne se réduit pas à cela, n'est même pas du tout, ne peut se ramener à cela. Premièrement, d'abord, il faut penser au complexe historique. Il faut essayer de résumer aussi brièvement que possible. L'Europe, à ce moment-là, au Moyen-Âge, était totalement christianisée. Les moines, qui étaient très nombreux en Europe, étaient également des apôtres et ils avaient fait de l'Europe une région vraiment chrétienne. L'Église et l'État coexistaient sans qu'on ait fait, à ce moment-là, encore comme on le fait présentement, l'État laïque et l'État religieux, le pouvoir laïque et le pouvoir religieux. Tout cela, ça s'amalgamait de deux pouvoirs qui coexistaient aussi pacifiquement que possible. Et puis, tellement bien que l'hérésie était considérée comme un état, comme on considérait aujourd'hui l'état d'un malade contagieux à l'intérieur d'une cité. Un hérétique était hors normes et constituait un problème autant pour le pouvoir civil que pour le pouvoir religieux. Et aussi longtemps que les hérétiques furent peu nombreux, eh bien, ça ne faisait pas tellement problème. Les évêques pouvaient tout régler. Mais avec le développement de l'Église catholique et également le développement des discussions théologiques. Alors là, les hérésies se multipliaient et certaines hérésies plus particulièrement. Entre autres, les cathares, par exemple, les purs. Bon, on n'a pas le temps de s'attarder sur la nature de cette hérésie-là. Mais enfin, là, le pape s'aperçut que les évêques étaient débordés. Et là, on eut recours à un pouvoir, à un tribunal d'exception qui fut nommé Inquisition. C'est le pape qui transmettait au fond son autorité à des juges qui, eux, avaient autorité pleine et entière pour régler les problèmes d'hérésie dans les endroits où les évêques le sollicitaient ou non. Remarquons que l'hérésie ne fut pas une chose unique. Il y a eu quatre décrets ou quatre inquisitions différentes. Il y a eu d'abord l'inquisition médiévale, la plus importante, pas la plus importante, mais enfin celle que l'on connaît davantage et à laquelle on parle davantage. Le médiéval, ensuite, il y a deux autres inquisitions, une l'espagnole et l'autre portugaise, et enfin l'inquisition romaine, qui furent des tribunaux qui avaient chacun leur différence. Bon, comment fonctionnaient ces tribunaux-là? L'inquisiteur avait une autorité absolue. Et deux historiens, un historien, qui n'est pas d'obédience catholique, a eu ce jugement très résumé sur l'inquisition, en pensant justement à l'autorité extraordinaire, tout à fait imprudente, hors d'ordre, qui était conférée à un inquisiteur. Et l'historien nous dit ceci, quoi de plus étonnant? Donc, qui a-t-il de plus étonnant entre l'autorité conférée à l'inquisiteur et le peu de victimes que fit ce pouvoir extraordinaire? Le peu de victimes que fit l'inquisition. De fait, on a tort quand on s'imagine que l'inquisition fut un tribunal d'une cruauté sans borne. Mais de là, est-ce que c'est exact qu'on recourait à la torture? Bon, le cas de la torture, c'est exact. Mais la torture ne devait jamais aller jusqu'au sang. Et la torture ne devait jamais aller jusqu'à la mutilation, pas plus qu'à la rupture des membres. Et elle ne pouvait être exercée qu'une fois pour chaque hérétique qui était accusé. Et les aveux que l'on obtenait par la torture devaient être repris hors torture pour être considérés comme valables. Ce qui est quand même, ce qui fait preuve d'une certaine humanité. Et ensuite, il faut dire que les inquisiteurs, en très très grand nombre, dans la quasi-totalité, étaient soit des religieux dominicains, soit des religieux franciscains. Donc, des gens qui, par nature, n'étaient pas portés à la cruauté. Et il y avait une entente entre le pouvoir public et le pouvoir religieux. Jamais le pouvoir religieux ne passait à l'exécution des sentences. Mais les hérétiques condamnés étaient confiés au pouvoir civil, qui, lui, voyaient s'il ne devait pas procéder ou non à l'exécution. Parce qu'il y avait toujours une entente, presque toujours, une entente entre le pouvoir civil et le pouvoir religieux. car, quand même, l'uniformité de la foi aidait également, était un atout pour le pouvoir civil. Et on dit, c'est ça qu'on se servit souvent, là, de l'inquisition, pour éliminer des adversaires politiques. Ah bon, ça, justement. Il faut bien penser que des gens des pouvoirs politiques se servirent de l'inquisition pour se débarrasser d'adversaires politiques. Parce que, justement, comment reconnaissait-on les hérétiques ? Par délation. Ça, encore, ce n'est pas ce qu'il y a de plus honorable. Et la délation, le délateur n'était jamais connu. Ou du moins, on s'arrangeait pour qu'il ne soit pas connu. Alors, c'était tentant pour un chef politique de déclarer un adversaire politique hérétique pour le faire condamner et ensuite pouvoir s'en débarrasser. Ça, ça s'est produit aussi. C'est un des abus qui se produisit. Et même, quand on a parlé tout à l'heure d'inquisition espagnole et d'inquisition portugaise, eh bien, l'inquisition espagnole, qui fut déclarée vers le 15e siècle, elle fut réquisitionnée, demandée, par l'ordre Ferdinand et Isabelle, la catholique, son épouse, parce qu'en Espagne, il y avait beaucoup de juifs et beaucoup de musulmans. On sait que les musulmans, au 8e siècle, se rendirent jusqu'en plein centre de la France. Donc, il y avait encore beaucoup de musulmans en Europe. Or, ces musulmans, c'était des hérétiques. Alors, il fallait s'en débarrasser. Il fallait les faire abjurer pour pouvoir les sauver. Et Ferdinand, ce qui savait très bien qu'il ne pourrait jamais convertir les juifs et les musulmans à la foi catholique, sinon superficiellement. Alors, qu'est-ce qui se produisit? Alors, l'Espagne choisit l'exil pour les hérétiques. Donc, il y a eu plus de 200 000 juifs à être exilés d'Espagne sous l'Inquisition et 300 000 musulmans, ce qui provoqua une crise politique en Espagne. Mais encore, ce n'est pas... Ce fut cruel. Il y a eu des abus à l'occasion de ces exils. Mais enfin, ils échappèrent... Puis, ils échappaient à la torture ou encore au bûcher, comme des fois. Il est arrivé qu'on ait condamné des hérétiques. Alors, vous venez de parler de guerre, de religion, plus ou moins. Cela signifie que l'unité religieuse du Moyen-Âge a été rompue? Bon. Alors, l'unité... On vient de parler de l'Espagne, où cette unité politique n'existait pas beaucoup. En tout cas, vous calculez 200 000 juifs à cette époque-là, dans un pays, et 300 000 musulmans. Ça fait une partie importante de la population. Alors, on évita la guerre de religion en Espagne, grâce à l'Inquisition. Mais ces juifs-là, ces musulmans, eh bien, se dispersèrent en Europe, les musulmans vers l'Afrique du Nord. Et puis, l'Espagne échappa à la guerre des religions. Mais plus tard, il y eut en Europe, justement, des guerres de religion, mais cela provoquée par d'autres hérésies, d'autres hérésies à caractère religieux. Et là, il faut sauter une petite période, pas tellement grande, un siècle, au 16e siècle. J'ai dit tout à l'heure que l'Église catholique était, bien si on la reconnaît d'origine divine, elle est administrée par des hommes. Or, au Moyen Âge, à la Renaissance, les autorités de l'Église, les autorités catholiques de l'Église, eh bien, vivaient dans un relâchement religieux qui n'avait rien d'édifiant. La moralité était loin d'être édifiante au niveau même du siège apostolique à Rome. On a dit d'un pape qu'il avait passé plus de temps à guéroyer sur son cheval qu'assis sur la chair de pierre. Alors, ce qui veut dire, donc, que les problèmes religieux et les problèmes politiques étaient parfois plus ou moins mélangés et qu'on s'occupait assez peu des véritables problèmes de religion. Or, ceci avait scandalisé un moine fervent, un Augustin allemand, nommé Luther, Martin Luther, qui, lui, avait été scandalisé par la conduite des papes. Surtout que les papes, à ce moment-là aussi, construisaient des monuments qui sont restés très célèbres, qui existent toujours, par exemple, Saint-Pierre-de-Rome. Alors, beaucoup d'ouvriers travaillaient là-dedans, beaucoup de richesses étaient investies, et pour que les richesses viennent plus nombreuses, le pape avait décrété, avait inventé des indulgences. Alors, ceux qui donnaient de l'argent pour la construction de Saint-Pierre-de-Rome recevaient des bénéfices spirituels, ce qui scandalisa, à bon droit, Martin Luther, qui a commencé une lutte acharnée contre l'Église catholique de l'époque, le relâchement de l'Église, et, bien motivé dans ses intentions au départ, le moine Luther n'arrêta pas à temps. Il alla beaucoup plus loin et commença à attaquer l'Église sur d'autres points où, justement, il avait tort. Et vous parlez, on parle, c'est-à-dire de deux institutions positives, langue, on parle de langue vernaculaire, en liturgie, d'études de la Bible. De fait, Luther, le protestantisme de Luther n'eut pas que des effets négatifs. Lui, bon, a tourné, plutôt que d'écouter les conciles, que d'aller chercher sa foi dans les décisions des conciles, l'histoire de l'Église, les déclarations pontificales, s'est dit, eh bien, la foi, elle est dans l'Écriture sainte, elle est dans la Bible. Alors, c'est là seulement qu'il faut aller chercher la foi. Et il est arrivé à Luther, justement, trouvant que, par exemple, certains textes de la Bible, eh bien, ne s'alignaient pas sur ses croyances, il les a tout simplement exclus de la Bible. Certains livres, comme par exemple, l'Épître de Jacques, qui parlait de la foi autrement que Luther. Alors, ce livre-là n'était pas inspiré. Alors, on voyait que Luther, quand même, voulait triompher, lui, malgré les Écritures aussi, bien qu'il voulait se baser sur les Écritures. Alors, il obligea les catholiques, dans cela, à retourner à une étude plus approfondie des Écritures. Alors, ce fut d'un côté positif. Et ensuite, la religion de ce temps-là se faisait seulement en latin. Alors, qui comprenait le latin à cette époque-là? Plus de gens qu'aujourd'hui. parce que la langue latine restait la langue savante de l'époque. C'était un peu l'anglais de l'époque. Tous les savants, tous les gens cultivés apprenaient le latin et on échangeait, on dialoguait en latin. Et il n'y a pas eu un seul livre religieux d'écrit avant le 16e siècle, à part ceux de Luther, qui ne l'ait été en latin. Lui-même, Luther a écrit aussi en latin. Bon. Donc, Luther institua la liturgie en langue vernaculaire, ce qui était un progrès. Et mais cependant, le pape, quand même, l'Église fut vraiment secouée par cette lutte qu'elle dut engager contre Luther et on dut bien reconnaître que Luther avait raison au départ. Et alors, ça morsa quand même une conversion de l'Église catholique grâce à la réforme de Luther. et le mouvement de Luther, il le qualifia de réforme de l'Église catholique. Mais cependant, étant allé trop loin, il fut condamné par le Concile de Trente qui fut célébré, qui fut ouvert une vingtaine d'années, 25 ans, après les déclarations théologiques de Luther. Cette déclaration d'Augsbourg qu'on a appelée. Alors, 25 ans après, l'Église catholique organisait la réplique au protestantisme par le Concile de Trente qui devait justement donner de l'Église une explication, un défondement théologique plus sûr, mieux fondé et qui fut la contre-réforme. Et mais cependant, Luther entraîna à sa suite l'Allemagne entière, ce qui constituait presque le tiers à peu près de l'Église catholique d'alors. Et le luthéranisme continue toujours comme secte protestante qui, mais malgré, les luthériens donnèrent quand même des théologiens très célèbres. Alors, il nous reste environ quatre minutes pour notre émission près de l'Augustique dans cette période-ci. Vous avez parlé de luthéranisme. Il y a aussi les Anglicans, il y a les presbytériens, on dit, il y a les pentecôtistes. D'où viennent-ils? Alors, d'abord, parlons des Anglicans. Les Anglicans, c'est l'hérésie protestante des Anglais. Henri VIII était roi d'Angleterre. Ce n'était pas un mauvais bouc au départ. Il fut même un théologien. Il a écrit un livre de théologie. Il épousa Catherine d'Aragon, princesse d'Espagne, qui malheureusement ne lui donnait pas de descendance. Alors, il voulut divorcer. Le pape, il refusa le divorce et ce qui choqua vraiment Henri VIII, et Henri VIII, encouragé par un cardinal qui avait fait des études dans la Bible, et ce cardinal avait découvert dans la Bible que la royauté était supérieure au prophétisme. Les rois étaient supérieurs aux prophètes, donc le roi d'Angleterre était supérieur au pape de Rome, ce qui amena Henri VIII à se proclamer grand chef de l'Église d'Angleterre et de la séparation donc avec Rome. Ce fut le départ de l'anglicanisme et à partir de là, Henri VIII se divorça de Catherine d'Aragon, épousa Anne de Bolleyne qui fut la mère d'Élisabeth Ière et qui après a Anne de Bolleyne qui fut exécutée et il eut cinq femmes au moins, cinq femmes dont une autre aussi fut exécutée par Henri VIII et ceci fut à l'origine de l'anglicanisme. Toutes les autres sectes dont vous avez parlé tout à l'heure sont d'une manière ou de l'autre de descendants soit luthériennes soit anglicanes et c'est justement cette division à l'intérieur du protestantisme qui fait un peu sa faiblesse cependant il ne faut pas croire que les protestants les luthériens les anglicans ou les protestants de toutes catégories soient tellement éloignés du catholicisme le terrain commun entre les catholiques et les protestants est beaucoup plus vaste qu'on ne croit et aujourd'hui l'animosité qui avant Vatican II existait malheureusement entre les sectes protestantes et les dix catholiques est totalement disparue présentement et il y a un rapprochement réel et au lieu de se considérer comme des adversaires à l'intérieur de la chrétienté on se considère beaucoup plus maintenant comme frères en recherche d'un seul et même Dieu d'une seule et même vérité. Alors est-ce qu'on peut dire que ce fut la réaction de l'Église ou là il y a autre chose à dire sur quelle fut la réaction de l'Église dans tout cela ? Bien, la réaction de l'Église dans tout cela c'est pour le moment qu'elle fut réalisée à part la déclaration de Vatican II on sentait bien on sentait bien que l'Église avait ses torts elle aussi dans la rigidité de sa doctrine de sa liturgie dans son manque de sympathie envers les sectes protestantes qui avaient le même évangile la même écriture que nous alors on sentait le besoin ce que Jean 23 a senti lui-même le besoin pour l'Église de se libérer de ses rides et il a déclenché le concile Vatican II qui fut probablement après la Pentecôte ce qu'il y eut de plus important dans l'histoire de l'Église catholique l'Église a vraiment fait à cette occasion-là une révision de sa théologie de ses attitudes et on n'a pas encore réalisé totalement j'en suis persuadé moi on n'a pas encore réalisé totalement toute la richesse des orientations qui furent suggérées à Vatican II et qui ne sont pas encore passées dans la tradition catholique dans la vie catholique mais cependant il y en a beaucoup qui ont déjà pris corps il suffirait simplement de rappeler la scène émouvante de Jean-Paul II invitant tous les chefs religieux du monde à l'accompagner dans une prière commune à Assise en Italie voilà un geste de véritable chercheur de Dieu ces gens l'amener à prier ensemble avec le chef de l'Église catholique alors il reste quelques secondes est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à cette émission nous allons terminer là-dessus pour l'Église qu'est-ce que je pourrais ajouter qu'il y a encore à l'intérieur de l'Église catholique il y a quelque chose quand même qu'il faut remarquer on a souligné que l'Église catholique de par son origine elle s'affirme d'origine divine sa foi est basée sur la révélation divine qu'elle dit être contenue dans ce qu'on appelle la Bible l'Église ne peut prendre aucune décision qui ne soit conforme à ce qui est écrit dans ce livre de la Bible tous les dogmes de l'Église elles trouvent leur fondement dans l'Église ce qui donne à l'Église des fois une apparence de refus de modernité parce que précisément elle ne peut pas suivre le courant actuel par exemple qui s'ouvre à l'avortement le courant actuel qui change la définition du mariage pour ouvrir le mariage à des gens de même sexe on va dire que l'Église reste attardée l'Église ne reste pas attardée mais elle est fidèle aux données révélées dont elle n'est pas la maîtresse dont elle est la gardienne alors on termine là-dessus Frère Tremblay on va terminer là-dessus cependant on n'a pas encore terminé notre notre circuit à travers les religions de la planète il nous resta à traiter de l'islamisme merci beaucoup mesdames et messieurs merci d'avoir été là n'oubliez pas de vérifier l'horaire pour notre prochaine émission au revoir vous revoir entend la voix de Dieu entend la voix de Dieu chercheur de Dieu que vive votre cœur chercheur de Dieu et chante votre vie c'est hiver avant de prendre la route composez le 511 ou consultez le québec511.gouv.qc.ca pour planifier vos déplacements prenez le volant en toute sécurité Sous-titrage ST' 501